J'ouvre le second débat de ce sens public consacré à l'influence de la Russie en Afrique. Quel est le rôle des milices paramilitaires ? Comment les Russes ont-ils gagné du terrain ? La France peut-elle retrouver sa place avant d'en débattre un premier état des lieux ? En images avec Audrey, Bétaz et Adrien. Les images sont de mauvaise qualité, mais on distingue des instructeurs et du matériel débarqués à l'aéroport de Niamey au Niger. Sur l'avion, un drapeau russe. Après la mutinerie et la mort d'Evgenie Prigogine, le patron de la milice Wagner, Moscou a décidé de reprendre en main ses partenariats militaires en Afrique. Moscou s'est rendu compte que c'était trop difficile de garder en l'état un instrument sans contrôle. Donc elle a créé une autre organisation qui s'appelle Africa Corps et qui se veut justement une agence officielle chargée de mener des opérations militaires sur le continent africain et également de lutter contre la dépendance néocoloniale, je cite, des pays africains. Une nouvelle manière de faire qui lui permet d'étendre chaque jour un peu plus son influence dans la bande sahélienne. Mais si le militaire reste sa force principale, loin devant l'économie, ce n'est pas la seule carte du Kremlin qui mise aussi sur les informations pro-russes sur les réseaux sociaux, voire les fake news. La Russie a également créé un nouvel organe qui s'appelle African Initiative et qui se définit elle-même comme une agence de presse russe chargée de couvrir les événements en Afrique. Et là encore, chose intéressante, les personnels à la tête d'African Initiative sont soit d'anciens membres de Wagner, soit des gens du FSB. Des réseaux qui permettent à Moscou de refaçonner un ordre mondial à moindre coût. L'objectif, il est très simple. C'est d'une part de lutter contre les Occidentaux et en particulier la France, premièrement, et donc de faire en sorte que les régimes de la bande sahélienne basculent dans le camp russe. Et le deuxième objectif, c'est de montrer que la Russie n'est pas isolée sur la scène internationale, mais a au contraire un certain nombre d'alliés, notamment en Afrique. Et donc, les dirigeants de ces régimes sont probablement très satisfaits de ce partenariat sécuritaire puisqu'ils reçoivent un appui militaire et ils sont en fait sécurisés par les Russes. Certains régimes plus autoritaires y trouveraient aussi un autre avantage. À la différence des Occidentaux, Moscou ne conditionne pas son aide au respect des droits de l'homme ou d'une bonne gouvernance. Comment la Russie gagne du terrain en Afrique ? Peut-on parler d'une stratégie antifrançaise de Vladimir Poutine ? On en débat avec Niagali Bagayoko. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes docteur en sciences politiques, présidente de l'African Security Sector Network. Hélène Condouemoué, bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes sénatrice socialiste représentant les Français établis hors de France, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Anna Sylvestre-Trainer, bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste et chef du service Afrique au quotidien Le Monde. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Et restez à mes côtés. Peut-être pour commencer, c'est ministre Wagner devenu l'Afrique Accor, Niagali Bagayoko. Ça représente quelle force, quelle puissance, quels moyens déployer aujourd'hui en Afrique ? Est-ce qu'il faut beaucoup d'hommes finalement pour prendre autant d'influence ? Alors tout dépend des pays. Bien sûr. Et le type d'instrument prioritaire sur lequel s'appuie cette présence varie également d'un pays à l'autre. La pénétration qui s'est révélée la plus fulgurante, ça a été incontestablement la République centrafricaine. Ce qui s'est fait à bas bruit parce qu'il ne s'agit pas d'un État qui attire particulièrement l'attention. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça s'est fait dans un contexte de retrait des Occidentaux de ce pays. Un autre front sur lequel on a vu Wagner très présent, mais de manière discrète, Madagascar par exemple, est là dans le champ politique en soutien des différents candidats. La Libye a vu Wagner d'ailleurs soutenir le même camp que celui qui était un peu appuyé discrètement par la France. Vous avez eu également le Soudan, le Mozambique où il y a eu l'échec le plus patent militairement. Et bien entendu le Sahel avec cette arrivée fin 2021. – C'est intéressant parce que nous on parle pratiquement uniquement des pays du Sahel, mais il y a tous les autres en fait. – C'est pour ça que j'ai fait un dessin, l'énumération, avant tout des arrivées qui ont précédé ce qui s'est produit au Sahel et au Mali où finalement la pénétration était la plus facile parce qu'elle s'est appuyée sur une histoire très longue de relations entre l'ex-bloc soviétique et le Mali. – Alors ça on l'oublie souvent Hélène Conway-Mourey, il y a une présence russe ou soviétique en Afrique dans certains pays africains depuis très longtemps, les années 50 c'est ça ? – Oui la fin des années 50, ça a commencé en 1957 et puis tous les mouvements d'indépendance des pays de façon successive qui ont été accompagnés en effet, alors sur le plan idéologique pour certains parce que certains avaient une certaine appétence en tout cas dans les premiers pouvoirs en place avec une idéologie socialiste, donc socialisme voilà, et donc il y avait cet accompagnement et puis le départ bien sûr des puissances coloniales a créé un vide qui a été rempli assez rapidement justement par cette union soviétique avec une coopération en équipement militaire, beaucoup de conseillers techniques et là je pense que c'était un point important et aujourd'hui nous en avons encore finalement l'évidence de cette présence qui était au niveau des ministères et de la formation avec un grand nombre également de bourses octroyées et puis au Mozambique il y avait des professeurs dans les universités, les professeurs russes, donc nous avons cette présence finalement qui n'était pas agressive, qui était là pour justement soutenir tous ces mouvements anticolonials, anticoloniaux pardon, et qui faisait que la Russie s'est imposée, je veux dire facilement, enfin sa présence, en rappel aussi et il joue sur ce point également aujourd'hui, de ne jamais avoir eux colonisé l'Afrique et ça c'est un point important, bon ils oublient l'Europe centrale et orientale bien évidemment. – Mais avec quand même, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais effet domino on va dire dans ces pays du Sahel où l'influence française était historique, Mali, Burkina Faso, Niger, peut-être le Tchad, on parlera de Tchad dans un instant, le Gabon, on pourra en citer un certain nombre, Anna Sylvestre Trener, est-ce que c'est, c'est un peu la même question que je posais tout à l'heure, mais le même mode opératoire, c'est-à-dire est-ce que c'est un nouveau pouvoir qui fait appel aux ministres Wagner, aux paramilitaires ? – Alors ça dépend où on se situe effectivement, mais si vous voulez un tout petit peu, là, quelques instants, circonscrire au Sahel, effectivement il y a un effet de mimétisme, enfin là on a quasiment l'impression qu'il y a un mode d'emploi. Le Mali, si on s'en tient encore une fois, au Sahel, le Mali a été de ce point de vue-là précurseur, il y a eu un coup d'État, il faut peut-être un tout petit peu rappeler le contexte quand même, il y avait un président qui était au pouvoir, qui était l'allié clair incontestable, notamment de la France, qui était en opération militaire à ce moment-là au Mali, et puis il y a eu un coup d'État qui a été expliqué, notamment à cause de la situation sécuritaire sur le terrain, et un certain ras-le-bol, je pense populaire, vis-à-vis de ce président qui lui avait été élu, et les militaires au pouvoir qui ont refait un coup d'État quelques mois plus tard, effectivement ont très vite décidé de changer d'alliance, et de demander à la France à la fois de retirer ses soldats, donc les soldats de l'opération Barkhane, et puis ils ont fait appel, un peu en échange, à cette société paramilitaire russe qui s'appelait à l'époque Wagner, voilà. – Et il s'est passé à peu près la même chose après dans les autres pays. – À peu près, il y a un effet un peu de mimétisme, c'est-à-dire que maintenant on a l'impression que ça va plus vite, quoi. Il y a un coup d'État, je le fais un peu rapide, mais en gros il y a un coup d'État au Burkina, il y a un coup d'État au Niger, et puis ils disent aux Français, bon ben maintenant vous retirez vos soldats, et il y a très très vite des visites russes dans le pays, des visites à Moscou, et on fait appel à la Russie, on change d'alliance. On va peut-être arriver un peu dans le détail, parce que ces pays se sont alliés eux-mêmes, etc. Cela dit, ce n'est pas exactement la même chose, dans le sens où le nombre d'hommes déployés au Mali d'une part et d'autre part au Burkina Faso et au Niger n'est pas exactement la même, et où après si on rentre un petit peu dans le détail, on n'est pas exactement sur les mêmes stratégies, c'est-à-dire que par exemple le Burkinabé Ibrahim Traoré, qui est à la tête aujourd'hui, le Poutis qui est à la tête aujourd'hui du Burkina Faso, semble plus intéressé par la constitution d'une forme de garde prétorienne, c'est-à-dire de consolidation de son pouvoir personnel avant tout, plutôt que vraiment de déployer des Russes sur le terrain, comme d'ailleurs Touadéra l'avait fait en République centrafricaine, d'abord pour consolider son propre pouvoir. Donc on peut faire une sorte de mode d'emploi un peu générale, et puis après il faut aller un peu dans le détail, où ce n'est pas tout à fait la même chose. – Alors peut-être qu'on peut préciser comment il paye, Wagner, comment Wagner se paye, parce que là aussi il y a peut-être une forme de mode opératoire. – Voilà, avec cette idée qu'il se paye sur les ressources naturelles du pays, ce n'est pas forcément… – Ça dépend des pays, c'est très vrai en République centrafricaine, ça reste encore très difficile à démontrer pour le Mali. – Très difficile à démontrer, il y a eu dès l'arrivée des Russes des géologues qui ont été déployés, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais jusqu'ici il n'a absolument pas été démontré que des contrats sur l'exploitation des ressources ont été signés. Ce qui est intéressant au Mali, c'est aussi la façon dont la Russie a répondu à la demande récurrente des autorités maliennes, qui était aussi celle des autorités civiles précédemment, en réalité l'obsession de la population malienne, c'est-à-dire la reconquête du territoire au nord et non pas la guerre contre le terrorisme. Wagner a accepté d'accompagner l'armée malienne pour reconquérir notamment la ville de Kidal et bouter hors de cette zone les rebelles indépendantistes ou autonomistes. – Et ça les Français ne voulaient pas le faire. – Les Français l'ont fait de manière beaucoup plus ambiguë, on leur a reproché d'ailleurs leur proximité avec les Touaregs. Ils l'ont fait de manière beaucoup moins assumée, je dirais. Mais en tout cas, cela explique aussi la très grande popularité de la Russie. c'est sa capacité à répondre aux demandes. – Avec donc évidemment ce constat de perte d'influence française et un Emmanuel Macron qui tente de réagir. Il met en garde, je le cite, contre une nouvelle forme de colonialisme, par exemple en juillet 2022 lors d'une visite au Bénin. Écoutons-le. – La Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose. Même s'ils vous tiennent le discours inverse. – Alors je veux bien vous entendre là-dessus peut-être pour commencer. Hélène Koumé-Mouret, nouvelle forme de colonialisme, dit le préant français, mais en mettant en garde un homologue africain. Qu'est-ce que vous en pensez ? En parlant de la Russie évidemment. – Je pense qu'il a raison parce que nous n'avons aucune ambition hégémonique aujourd'hui, en tout cas l'Europe envers l'Afrique, alors que quelque part sur le plan économique et politique, c'est le cas de la Chine et de la Russie. On le voit de façon là aussi assez lente. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps, ils s'inscrivent dans les défis des pays, essayer de les relever avec les pays, avec une vision un peu globale, alors que nous, nous avons tendance à apporter des solutions, en disant voilà, nous pensons que vous avez besoin de tel et tel projet, voilà l'aide publique au développement que nous vous donnons. Et la différence entre ceci et la façon dont les Russes ou les Chinois se comportent en Afrique, fait que la population les a acceptés dans un premier temps, je ne sais pas si ça va durer très très longtemps, mais où nous savons que les grands projets souvent n'aboutissent pas forcément, alors que la construction d'un puits, et on le voit au nord du Mali notamment, tous ces groupes armés qui ont su finalement s'insérer dans les différents villages, aider les populations, alors que l'armée française qui était encore présente, elle faisait, ressemblait à une force d'occupation. Et là on a vu ce décalage s'installer entre finalement ceux qui sont proches de la population, par les réseaux sociaux, la Russie aussi a bien compris il y a très longtemps la force et la place qu'ils pouvaient avoir dans les cœurs et les imaginaires de la jeunesse africaine, et puis que faisions-nous en retour ? Nous avions des présences diplomatiques avec des communiqués de presse plutôt à thônes, sur la défensive à chaque fois, mais le coup était déjà parti, les éléments s'étaient déjà installés dans l'esprit notamment de la jeunesse africaine. – On va y revenir dans un instant, je reprends le mot néocolonialisme, nouveau colonialisme russe, qu'est-ce que votre avis là-dessus ? – Mon avis c'est que la perception d'Emmanuel Macron n'est en tout cas pas celle qui prévaut aujourd'hui en Afrique, c'est pour ça que ça me faisait sourire de l'entendre, c'est-à-dire que quasiment à chaque fois qu'Emmanuel Macron a mis les pieds sur le continent africain, il y a eu, j'allais dire des bourdes, c'est même pas des bourdes, parce que c'était volontaire de la part je crois du gouvernement français, mais à chaque fois cela s'est mal passé, et à chaque fois il a été perçu, lui comme le tenant d'un discours néocolonial, ça a commencé dans ce fameux amphithéâtre à Ouagadougou, quand il dit au président en place à l'époque, Rochmar Christian Caboret, d'aller s'occuper de réparer la clim, voilà. Mais ça a été quasiment l'acte fondateur de la présidence Macron, et depuis ça a continué, puisque l'année dernière il était en Afrique centrale, et qu'aux côtés du président Félix Tchisekedi, pareil, il a été comme ça, il a été considéré comme extrêmement méprisant. – Et on ne peut pas dire la même chose d'un Vladimir Poutine ou d'un officiel russe quand il se rend dans ces pays ? – En tout cas il n'est pas perçu comme tel, ils sont perçus comme effectivement une puissance qui n'est pas donneuse de leçons, je n'en juge pas moi-même, je vous dis simplement qu'elle est la personne qui n'est pas donneuse de leçons, et qui par ailleurs portent des valeurs qui aujourd'hui font écho dans un certain nombre de pays africains, de valeurs conservatrices. Nous on arrive, je vous donne un exemple un petit peu caricatural, mais je crois malgré tout juste, on arrive avec nos leçons sur la question des droits homosexuels par exemple. Ça en Afrique c'est catastrophique. Aujourd'hui dans un certain nombre de pays sahéliens, puisqu'on parle du Sahel, mais aussi au Sénégal où aujourd'hui il y a des enjeux majeurs, arriver en disant voilà il faut absolument des droits pour les homosexuels, vous êtes sûr que vous êtes impopulaire ? Qu'importe ce que nous on en pense, là-bas vous êtes impopulaire. – Faut-il arrêter de le dire et de porter ses valeurs pour autant, vous voyez ce que je veux dire ? – Je ne sais pas, c'est un choix, mais en tout cas c'est une des raisons… – C'est très intéressant sur le ressenti, encore une fois c'est ce que vous nous proposez là. – C'est simplement un choix d'influence, mais d'autre point de vue-là la Russie est bien plus en phase avec les peuples. – Et je suis entièrement d'accord comme souvent avec Anna, c'est-à-dire qu'on s'intéresse énormément au hard power, à ce qui relève du militaire en ce qui concerne la Russie. Mais on ne regarde pas assez ce qu'on appelle le soft power, vous savez cette fameuse influence difficilement quantifiable, mais je pense qu'aujourd'hui il y a un grand nombre de puissances autoritaires qui ont une sorte d'attractivité aux yeux des populations africaines, notamment pour des raisons sociétales dont parlait Anna. Là on parle beaucoup de la Russie, mais si on regarde aussi la progression de l'islamisme sur le continent, il renvoie aussi à ce conservatisme sur le plan des valeurs, sur le plan de la façon dont on conçoit la société dans son ensemble. C'est très important de le dire. Et on parle de ces influences dans les pays musulmans, mais attention, elle est également très importante dans les communautés évangéliques, par exemple sur le continent. Ça ne concerne absolument pas que l'islam. – Alors on va évidemment, parce que c'est lié, on parle de cette influence russe qui progresse, on pourrait parler de la Chine, on va en dire un mot un peu plus tard. Ça se fait au détriment des intérêts français et ça s'exprime. Regardez cette archive, on est au Mali, on est en décembre 2021, les Russes accueillis à bras ouverts par plusieurs habitants de Bamako, on les écoute. – Les Russes sont les bienvenus au Mali ici, on va les accueillir à bras ouverts. – La France nous emmerde, cela fait 10 ans et plus qu'elle est chez nous sans résultat. « Nos enfants disparaissent, les militaires meurent chaque fois au nord. J'ai aimé l'arrivée des forces russes. S'ils arrivent à tout mettre dans l'ordre, cela nous fera plaisir. » – L'arrivée de Wagner au Mali fait plaisir aux Maliens. On aimerait bien que les forces nous viennent en aide pour qu'on puisse être tranquille. – Mathieu, si on a commencé à le faire, mais si on jette un regard dans le rétroviseur, comment la France a perdu son influence en Afrique ? – C'est l'histoire d'un fiasco qui marque à la fois la fin d'une histoire et d'un statut. La France a perdu en Afrique son influence, ses positions, sans que l'Élysée, le Quai d'Orsay ou le ministre de la Défense, qui sont les trois acteurs clés de la politique africaine en France, n'aient rien pu faire, voire même sans qu'il n'ait rien vu venir parfois, ce qui est encore pire. La France en Afrique, c'était d'abord une présence avec un réseau diplomatique à nul autre pareil, c'était une langue largement partagée, favorisant une coopération culturelle au sein de la francophonie, c'était aussi évidemment des troupes stationnées. La France en Afrique, c'était aussi une histoire, une cinquantaine d'interventions militaires depuis la décolonisation, des jeux politiques plus ou moins, enfin plutôt beaucoup plus que moins troubles sur place, et puis c'était des soutiens à des potentats, à des dictateurs locaux au nom de la raison d'État ou pour défendre des intérêts économiques aussi, ça a été aussi de la coopération positive, il ne faut pas nous retenir le tableau, mais il y a eu tout ça. Bref, c'était ce qu'on appelle une sphère d'influence et même un précaré, à tel point d'ailleurs que dans le grand jeu des répartitions non dites entre grandes puissances occidentales, la France avait arrêté du fameux dossier africain. – Aujourd'hui, on peut dire que ce temps est révolu. – Oui, parce que la France est aujourd'hui de plus en plus hors jeu, alors sur le plan diplomatique et militaire, elle a assisté en spectatrice impuissante, on en parlait tout à l'heure, aux différents coups d'État successifs en Afrique subsaharienne, qui l'ont contrainte à rapatrier les troupes, voire à réduire la voilure, voire même à fermer une ambassade dans le cas du Niger. Au Maghreb, si on regarde, ses relations sont quand même tendues avec le Maroc, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'Algérie, ça se corse aussi en Tunisie, même si d'un point de vue économique, ça va un peu mieux. Et puis sur le plan économique, elle est de plus en plus concurrencée par la Chine, par la Turquie et pas seulement la Russie, même la francophonie s'étiole, comme en témoigne l'adhésion du Gabon, du Togo au Commonwealth il y a deux ans. – Alors il y a plusieurs explications à les lister. – Alors il y en a une sans doute qui tient à la relation complexe, qui lie la France et l'Afrique ou l'Afrique et la France, notamment sur la façon dont a été gérée, entre guillemets, la décolonisation, qui a longtemps été vécue sur place comme une mise sous tutelle, ce qui était le cas, de facto, du temps de ce qu'on appelait la France-Afrique, et qui imprègne désormais toute velléité française, soit du soupçon ou de l'accusation de néocolonialisme, on en a eu différentes expressions. Il y a eu aussi, et on l'a rappelé, des maladresses, j'allais dire successives de plusieurs présidents, pas forcément que le dernier, qui expliquent ce malentendu particulier entre la France et l'Afrique. Il y a aussi ce qui relève des grands équilibres internationaux, et on en a commencé à en parler aussi, l'émergence d'autres puissances, et notamment ce que certains appellent le sud global, qui a changé à la fois les grilles de l'éfecture, comme les espoirs sur le continent africain, il faut le dire. Et puis il y a eu, de la part de la France, une incapacité à identifier les nouveaux interlocuteurs, les nouveaux risques, on en parlait pour la désinformation, à anticiper tous ces changements dont je parle, et même à lutter contre ceux qui en profitent, à commencer par la Russie, qui a mené une véritable campagne contre la France sur place. D'une certaine façon, et pour reprendre une phrase qui avait été honnie à raison, l'homme africain est entré dans l'histoire, comme dirait l'autre, mais sans que la France s'en aperçoive, et elle n'a sans doute pas fini d'en payer le prix. – Est-ce que c'est irréversible, d'après vous, Hélène Condré-Mouret, cette perte d'influence ? Est-ce que c'est un mouvement de fond, vous voyez ce que je veux dire ? – Enfin, il y a des élans d'enthousiasme, on le voit dans les manifestations, certaines sont quand même assez encouragées, quand il y a notamment les drapeaux russes qui sont dans les mains de certains jeunes. – Oui, soyons pas dupes de ça, oui. – Non, mais si au-demain, on devait proposer un visa pour venir à Paris, à Berlin, à Rome ou à Moscou, je ne pense pas que les jeunes Africains se précipiteraient sur le visa pour aller à Moscou. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas qu'il y a une appétence pour la culture slave aujourd'hui, soudainement, non plus pour le standard de vie en Russie. Et donc, je pense que là, nous avons affaire à un phénomène qui est en phase avec une période, comme cela fut le cas au début des années 60, où aujourd'hui, finalement, la Russie profite de ces coups d'État, de populations qui vivent dans la pauvreté, d'une jeunesse qui n'a pas d'espoir et qui a envie d'autre chose. Et qui se dit que ces jeunes militaires qui ont pris le pouvoir vont peut-être enfin changer les choses. Donc, ils ont voulu leur faire confiance. Et donc, la Russie s'inscrit là-dedans. Comme je disais, ils utilisent les réseaux sociaux depuis longtemps. Mais je ne sais pas si le but premier, c'était d'évincer la France. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, je pense qu'en effet, la Russie se dit que si elle peut, en effet, affaiblir l'Europe, et je crois que la Libye va jouer un rôle absolument crucial dans les années qui viennent, comme plateforme d'abord d'ouverture sur la Méditerranée d'une immigration illégale qui, aujourd'hui, passe quand même essentiellement par la Libye et qui pourrait avoir des portes grandes ouvertes grâce à la Russie, qui est en train d'installer une sorte de base navale en Libye, qui menace un petit peu les forces de l'OTAN. Enfin, voilà. Donc là, je pense que la Russie est en train, avec la guerre en Ukraine, il s'est passé quelque chose de déclencheur. – Donc, on est passé, c'est devenu une stratégie anti-française, anti-européenne. – Oui, parce qu'elle a envie de s'installer et qu'elle profite de ce moment où, dans cette jeunesse africaine, qui n'a pas connu la colonisation, mais pour laquelle le mouvement anti-colonialiste panafricain et ainsi de suite, était très fort, et très fort à cause de la situation de pauvreté de beaucoup de ce pays, de corruption endémique dans beaucoup de ces pays. Et aujourd'hui, la France est pointée comme étant coupable d'avoir finalement toléré tout cela pendant très longtemps, puisque c'était la seule force visible aussi, parce que nous avons investi dans la sécurité massivement, plutôt que d'investir dans le développement de ces pays. – Alors, ces influenceurs panafricains, ils ont été ciblés par les Russes. C'est très intéressant. Et c'était l'ambassadrice pour la diplomatie publique en Afrique qui racontait ça lors de la commission d'enquête sur les influences étrangères. On écoute Anne-Sophie Ave. Écoutez bien. – Ces anti-français, ces panafricanistes ont été repérés par les Russes comme ayant des plateformes déjà avec une certaine visibilité et sont devenus des proxys et ont été approchés a posteriori. À partir du moment où ils ont bénéficié de financements par ces puissances étrangères, ils ont pu passer à une dimension plus large en poussant, en payant par exemple, ou en bénéficiant de financements de fermatrol qui faisaient monter l'audience et la visibilité de leurs publications. – Négere Bagayoko, cette propagande anti-française, c'est aussi un business. C'est ce que je comprends en écoutant Anne-Sophie Ave. – Oui, mais elle est antérieure en réalité à ce retour en force de la Russie sur la scène africaine et sahélienne notamment. – Oui, ils existaient et ils se sont dit, il y a là un terreau où on le pousse. – Et on les voit beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qui nous est le plus accessible. Mais il y a eu aussi une stratégie de pénétration de la société civile par exemple. La société civile ouest-africaine en tout cas, elle est devenue de plus en plus massivement néo-panafricaniste, souverainiste, patriote et beaucoup moins acquise à toutes ces valeurs de nature occidentale ou multilatérale. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à mon avis, il est très difficile d'opposer les Européens à la Russie, les Européens en général, parce qu'il y a aussi, c'est l'une des conséquences de la politique française, une sorte de concurrence entre Européens. L'Allemagne veut rester engagée, la Hongrie devient très présente au Tchad, l'Italie a absolument besoin de rester engagée auprès des pays sahéliens pour contenir les vagues migratoires. Donc l'Europe avance en ordre totalement dispersé et je pense que les acteurs tels que la Russie jouent aussi de ces désaccords. – Anne-Sylvestre Reiner, si on fait, alors évidemment on ne va pas le faire pays par pays, mais si on reste par exemple au Mali, ça fait quoi ? Deux ans et demi que les Français ont quitté le pays et que les Russes ont arrivé. On voyait les témoignages tout à l'heure de décembre 2021. Quel bilan on peut en faire ? Est-ce qu'il y a un sentiment anti-français qui s'exprime toujours aussi fortement ? Est-ce que ça s'est finalement un peu tassé ? Et est-ce qu'il y a des intérêts français, si on parle d'intérêts économiques, qui en ont pâti ? Vous voyez ce que je veux dire ? – Alors sur le sentiment anti-français actuel, je vais être obligée de vous dire que c'est un peu difficile pour moi de vous répondre, puisque les journalistes n'ont plus accès à ce pays, donc on a évidemment des informations, on travaille, on a des sources, mais c'est de plus en plus compliqué pour moi de le mesurer vraiment extrêmement finement. Mais deux choses quand même. D'une part, attention à l'effet de loupe, c'est-à-dire qu'il y a une obsession, en ce moment il y a une obsession française quand même, sur l'influence russe en Afrique, c'est normal, enfin je veux dire il s'est passé des événements assez importants pour la France ces dernières années au CEL, c'est pas le cas absolument partout, si vous prenez par exemple l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui est un mastodonte ouest-africain qui d'un point de vue économique pèse quand même autre chose que le Burkina Faso ou le Mali, on n'est quand même pas face à un changement d'alliance du président Ouattara qui lui explique que oui il diversifie ses partenaires, c'est comme ça, c'est le nouvel ordre mondial, mais qu'en attendant, un de ses ministres me disait récemment moi entre un mode d'emploi français et un mode d'emploi chinois, je préférerais toujours l'Iran français parce que je suis francophone, donc proposez-moi finalement le même contrat et je choisirai les français, il y a quand même un peu de bon sens derrière tout ça. – A condition qu'on soit bon ? – Oui, à condition qu'on soit bon. – C'est logique, on l'a peut-être un peu oublié parfois. – A condition d'être concurrentiel, voilà, c'est normal, ils font prévaloir leurs propres intérêts, ça c'est d'une part. De l'autre, je pense qu'il faut quand même effectivement se rendre compte qu'il y a un opportunisme, c'est-à-dire que la Russie arrive là où, en l'occurrence, la France n'a pas tenu ses promesses. C'est quand même à chaque fois là que ça s'est passé. Il n'y a qu'à aller rappeler à juste titre ce qui se passe, ce qui s'est passé en Centrafrique parce que ça a été, et ça continue à être, un véritable laboratoire. Les troupes françaises de l'opération Sangarie sont parties et ont vu arriver, je me souviens très bien de nos interlocuteurs français à l'époque, ont vu arriver les Russes, mais en rigolant. – En riant. – Vraiment, en disant, qui essaie, qui s'amuse en Centrafrique ? – C'est pire que ce que disait Mathieu tout à l'heure, ils ne l'ont pas vu venir, ils l'ont sous-estimé, ils l'ont pris de haut. – Exactement, et c'est l'opportunisme, je pense, que cela résume quand même assez bien la façon dont la Russie s'insère sur les différents théâtres en Afrique, et l'opportunisme aussi sur le plan, j'y reviens un petit peu, des valeurs. C'est-à-dire que la France a beaucoup vendu l'idée démocratique dans ces pays. Mais de quelle démocratie a-t-on parlé ? – Oui, parce qu'on n'a pas soutenu que des démocrates, ça c'est sûr. – Non, et puis également des élections, ok, on estimait que les élections étaient synonymes de démocratie, mais en fait l'élection ça ne suffit pas à la démocratie. Encore faut-il que le jeu soit ouvert, que l'élection derrière se tienne bien, qu'il y ait une possibilité réellement de voter entre différents candidats qui avaient des moyens à peu près comparables de faire campagne. Enfin je veux dire, la démocratie c'est tout un process, c'est pas juste le jour du vote, aller mettre un bulletin dans l'urne. Et ensuite on a applaudi comme ça des présidents qui étaient quand même qu'à moitié démocratiques, en disant ah c'est formidable la démocratie en Afrique. Et après on s'étonne qu'il y ait comme ça un désenchantement, une forme de désenchantement. Enfin tout de même on aurait pu le voir venir. – Quand vous disiez, je reprends sur l'exemple que vous racontiez, qui réagissait en voyant arriver les Russes en disant qu'ils essayent ? Parce qu'on est vraiment dans l'arrogance à la française. C'était quoi, des diplomates ? – Oui, je vous parle de nos interlocuteurs à nos journalistes, c'est-à-dire des diplomates, des militaires qui étaient ravis de se retirer du terrain centrafricain à l'époque, via Sangharis, et qui se disait que les Russes allaient s'enterrer dans ce bourbier, parce que la Centrafrique est quand même considérée souvent comme un bourbier. – Très intéressant. Mathieu, une question ensuite, on parle du Tchad. – Une vue, nous, français, rétrécie de la démocratie en Afrique, mais est-ce que pour autant, il y a une demande forte démocratique dans les pays dont on parle ? Parce que ça n'était précisément des révolutions démocratiques, ce à quoi on a assisté. – Au Sénégal, on l'a vu. – Alors au Sénégal, on l'a vu. – Mais je parlais dans les pays qui sont tombés, que ce soit au Mali, au Burkina. – Allez, un mot de réponse. – Oui, oui, un mot de réponse à titre tout à fait personnel. J'ai tendance à penser que les gens sont globalement contents quand ils ont le choix et la liberté. Mais ce qu'on leur a vendu n'était pas vraiment ça dans beaucoup de pays, quoi. Enfin, voilà. – Et Niagali Bakayoko, vous disiez tout à l'heure qu'il y a quand même une attirance pour un pouvoir autoritaire aussi. C'est ce que j'ai compris. Alors évidemment, on ne peut pas généraliser parce que ça dépend des pays. – Pour un modèle conservateur d'un point de vue capital, ça c'est certain. Il y a aussi des figures africaines, autoritaires, qui sont extrêmement populaires en Afrique. Et je pense à Paul Kagame, qui est l'un des principaux alliés de la France aussi. Donc ça, ce sont des images qui frappent. Ça, à mon avis, c'est très important de le dire. Mais pour ce qui est de la démocratie, je pense que c'est le dévoiement de la démocratie qui a été rejeté. Et on a bien vu que dans un pays comme le Sénégal, où la démocratie s'est ancrée de manière très ancienne, où il y a des contre-pouvoirs, non seulement au sein de l'État, mais au sein de la société civile, au sein de l'armée, qui justement, on l'a trop peu souligné, l'armée sénégalaise est sans doute aussi à l'origine de ce succès de la démocratie, parce que justement, elle n'a pas pris les armes. C'est très très important de le dire. Donc, ce sont des modèles qui existent, mais on a choisi de considérer que les violations de l'État de droit, l'instrumentalisation de la justice, que l'on constate dans de nombreux États africains, francophones, dont les dirigeants ont été légalement, pas forcément légitimement, mais en tout cas légalement élus, ne posaient pas de problème. Et on voit à quel point c'est ça qu'on paye aujourd'hui, à mon avis. – Allez, comme promis, on va parler du Tchad. Je propose à Tam Tranui de revenir sur le plateau de Sens Public. Rebonsoir Tam, puisque l'ombre russe plane également sur le Tchad, considéré comme le dernier allié de la France dans cette région du Sahel. – Oui, la France, effectivement, entretient encore des relations privilégiées avec le Tchad. Seul pays où elle conserve un ancrage après avoir quitté, contrainte et forcée le Mali en août 2022, le Burkina Faso en février 2023, le Niger en décembre de la même année. Des pays où se sont installés des juntes militaires hostiles à Paris et où Moscou accroît progressivement son influence. Cela fait 40 ans que la France est présente au Tchad, ancienne colonie. L'armée française y compte encore. 1000 hommes répartis sur trois bases, officiellement pour continuer à lutter contre le terrorisme après la fin de l'opération Barkhane. Elle a aussi protégé là-bas le régime d'Idriss Déby-Hitno à plusieurs reprises. Elle est considérée comme un allié de son fils, Mahamat Idriss Déby-Hitno, dit midi, qui a été proclamé président de transition après la mort de son père. Et on voit ici des images de ses funérailles en avril 2021. Vous voyez Emmanuel Macron assis à la droite du président de transition. Les Tchadiens y ont vu un adoubement français. Et alors, dans ce pays, le Tchad, comme dans les pays voisins, on voit grandir ce sentiment anti-français dont on parlait ? Oui, sentiment omniprésent dans l'opposition au pouvoir en place, car l'agente militaire, elle est contestée. Midi devait rester président 18 mois. Cela a finalement été prolongé de deux ans dans un climat où l'opposition a été plusieurs fois réprimée sévèrement avec des tirs à barrel réels sur les manifestants. Dernier exemple en date, le principal opposant au régime a été tué dans l'assaut du siège de son parti par l'armée deux mois avant l'élection présidentielle. Et dans tout cela, la France est accusée de participer à maintenir le pouvoir autoritaire en place. Et elle est donc fortement rejetée. On va regarder des images qui datent de 2022. Drapeau français piétiné. Drapeau qui est également brûlé lors des manifestations qui se déroulent à l'appel de la plateforme d'opposition de la société civile Wakitama. Le rejet français, il est au cœur de ces manifestations. Regardez. Voilà, la France s'entraîne dans la politique. On ne sait pas. Maintenant, tout l'espace tchadien est occupé par l'armée française. L'armée française se préoccupe de la richesse du sous-sauve du Tchad et non du bien-être du peuple tchadien. Voilà, on a entendu le rejet français. Et dans les mêmes manifestations, on voit au contraire les opposants appeler à rejoindre les bras de la Russie avec le drapeau russe qui est brandi et les manifestants qui scandent en même temps. Russie, Russie. La Russie qui a pourtant également réservé un très bon accueil à Mahamat Idriss Débitno au début de l'année. Oui, la Russie, donc plébiscitée par l'opposition mais aussi très proche du pouvoir en place. C'est tout le paradoxe. Au mois de janvier dernier, le président tchadien a été reçu à Moscou par Vladimir Poutine. Regardez leurs échanges chaleureux. Pas dans la forme, mais dans le fond. Voilà, donc je suis venu en tant qu'un pays à vie, un pays frère, un pays souverain qui veut renforcer ses relations avec un pays ami dans tout le monde. Cette année, nous célébrons le 60e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre nos pays. Les relations entre nos pays se sont développées au fil de toutes ces années, avec une intensité particulière durant les dernières années. Depuis, Mahamat Idriss Débitno a été réélu le week-end dernier au terme d'une élection contestée par l'opposition. En tout cas, cette élection ne constitue pas une garantie d'exclusivité pour le dernier bastion français au Sahel puisque vous l'avez entendu, être un allié de la France n'empêche pas d'être, je cite, un pays frère de la Russie. – Merci beaucoup, Tam. Le Tchad, prochain pays sur la liste russe, en quelque sorte, Hélène Gouin-Mouret, est-ce que vous craignez ça ? – Il faut le craindre, en effet, pour des raisons, alors pour le coup, sécuritaires, parce que c'est vrai que nous avons une base importante, mais pas simplement la France. Les États-Unis sont également présents, enfin un certain nombre de pays alliés. Moi, il y a un terme qui me gêne, c'est le sentiment anti-français. Moi, je préférais dire anti-France dans l'expression, on va dire, peut-être du président de la République, mais ce n'est pas dirigé contre les Français en tant qu'individus, parce que nous avons encore un grand nombre de Français qui vivent là-bas dans ces pays et qui ne sont pas ciblés du tout. Alors là, pour le coup, ce sont des relais que nous avons, qui vivent au quotidien. – Qui travaillent, qui ont des entreprises et qui peuvent travailler. – Mais bien sûr, ce n'est pas les Français, ce n'est pas le français comme langue, la culture, tout ce que nous avons apporté, le président… – Mais est-ce que c'est l'effet loupe dont parlait Anna Sylvestre Trenet tout à l'heure ? – Qui s'exprime en français, là, dans cet entretien officiel avec le président Poutine. – Et donc, est-ce qu'on… Ce que j'entends un peu dans votre intervention, c'est qu'on surestime peut-être, ou qu'on donne trop d'importance à ce qui est aussi une part de manipulation… d'instrumentalisation de la part de la Russie ? – Nous avons raison, parce que vous avez vu sur la carte, quand même, nous avons… – Voilà, c'est factuel. – Absolument, donc nous sommes sortis quand même d'une présence officielle avec une ambassade qui n'existe plus au Niger, et c'est quand même, ça très très grave, moi je pense que c'est une erreur de notre part d'avoir fermé l'ambassade, mais bon, et on dit cela. Donc oui, il faut faire très attention à ce qui va se passer au Tchad, où nous avons un président, finalement, qui suit le modèle un petit peu de son petit camarade de Burkinabé, parce que lui aussi est un militaire. Enfin, il ne faut pas l'oublier non plus. – Justement, on essaye d'être… Évidemment, c'est compliqué, puisqu'on est là, on parle de l'Afrique déjà, mais on essaye d'éviter les simplifications, c'est pas toujours simple. Effet domino ou pas, votre avis là-dessus, à propos du Tchad ? – Je pense qu'il est un peu tôt pour savoir quelles sont vraiment les intentions de Mahamad Debi. Il y a effectivement… Ce qui est sûr, c'est qu'il en joue, en fait. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il en joue, c'est-à-dire qu'il a bien compris, pour le coup, quel était l'effet épouvantail du fait d'aller faire une visite à Moscou. Il a fait une visite à Moscou, il est allé je ne sais combien de fois aux Émirats Arabes Unis, par exemple. Enfin, voilà, il faut aussi parfois un tout petit peu agrandir le spectre et la vision. Mais ça, il a compris, et ça lui permet, ça c'est certain, de négocier, et négocier cher. Est-ce qu'in fine, il va trouver que les propositions russes sont plus intéressantes que les propositions françaises ou que les propositions américaines, puisque là, les Américains, le temps de l'élection ont retiré leurs troupes. Enfin, peut-être qu'il va estimer que ça, c'est plus intéressant pour lui. Cela dit, on n'en est pas là pour l'instant. Pour l'instant, moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans un rapport de force et qu'il a très bien compris comment il pouvait négocier, négocier au plus offrant. – Oui, un mot sur les moyens finalement mis en œuvre par Vladimir Poutine pour séduire ses chefs d'État et une partie de la population, avec notamment ces tonnes de céréales, ces milliers, centaines de milliers de tonnes de céréales qui ont été promises. Écoutez là-dessus, le vice-ministre zimbabwean de l'agriculture, on est en février dernier, et dit, ça commence à arriver. – Ils ont fait don de 25 000 tonnes de blé et nous sommes encore en train de le recevoir. Nous n'avons pas encore reçu tout le blé. Notre vision et notre objectif en tant que pays est de commencer à exporter du blé, de sorte que lorsque nous recevons ces dons, ils s'ajoutent à la quantité que nous avons produite et ils renforcent notre position dans la région. – Niégary Bagayoko, est-ce qu'il y a un donnant-donnant diplomatique en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on a vu notamment beaucoup de pays africains, là encore j'essaie de ne pas généraliser, mais ne pas condamner l'invasion de l'Ukraine ? Est-ce que vous l'analysez comme ça ? – Alors, c'était plus compliqué que ça justement. Il y a eu des positions qui ont démontré que l'Afrique voulait, pour la plupart de ses dirigeants, se positionner par rapport aux intérêts nationaux du pays, et non pas par rapport à ceux de leurs différents alliés. On a vu la même chose après les événements du 7 octobre, l'Afrique a pris en général des positions très prudentes sur ces dossiers-là. Mais ce qui est intéressant, à mon avis, c'est en effet, cette stratégie, on parle beaucoup de l'opportunisme de la Russie, mais cette stratégie très opportuniste du côté des États africains, qui aujourd'hui, à mon avis c'est ça qui est très nouveau dans ce qui se produit aujourd'hui, c'est cette volonté de faire passer avant tout les intérêts nationaux, avant de se positionner par rapport à des partenariats ou par rapport à des alliances. Et pour en revenir à la question du Tchad très rapidement, c'est un cas très compliqué pour la France, parce que la France est en porte-à-faux avec les valeurs qu'elle promeut, à savoir la démocratie et les droits de l'homme, en soutenant depuis le début un pouvoir militaire avec, à sa tête, le fils d'un président défunt. Donc c'est très problématique pour le positionnement français. – Merci beaucoup, ce sera le dernier mot de ce débat. Merci à tous d'y avoir participé. Je vous dis à demain, 18h et 22h pour un nouveau numéro de Sens public. Et puis notez l'invité de la matinale de Public Sénat demain, Auréane Mancini reçoit Stanislas Guérini, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Belle soirée à toutes et à tous. Merci encore. – Merci. – Sous-titrage ST' 501